Maintenant, tout de suite après la mort du président, nous venons, la nature, révolter encore contre notre terre. Et cette fois-ci, c'est dans le sud que les vivants manifestent. Très malheureusement, c'est que nous vivions dans un moment qui était très difficile au pays. Et nous pensons que le Très malheureusement a vraiment affecté le procès de justice pour le journal. C'est-à-dire que lorsque le président est mort, nous devons nous concentrer sur ce qui s'est passé pour faire la listation, pour mettre en place pour faire ce travail-là. Car nous connaissons que le pays n'y a pas de institutions. Maintenant, nous travaillons à l'intervenir. Cela va aggraver la situation et cela a tout fait que nous perdons le focus sur ce que nous devons penser. Effectivement, je ne vais pas parler de cela dans la vidéo, mais c'est que nous devons faire des chocs. Nous devons parler, nous savons que le président nous devons faire des chocs. Nous devons parler du Très malheureusement du 14 août, nous devons faire des autres chocs. Et nous devons faire des cyclones qui devons passer dans la même période, dans la même zone. Ensuite, nous devons faire des chocs. Nous devons parler des trois chocs. Donc, lorsque nous devons donner un président qui mourir, nous devons parler de l'île. Et puis tout de suite, nous devons faire des trompes de l'été du 14 août. C'est comme si tous nous devons mettre un focus sur le trompes de l'été par rapport au président de la Ligue. Et nous devons faire des situations. Même les cyclones de l'Université, c'est le même genre. Mais les trompes de l'été qui devons faire des dégâts. Et dans les vidéos que nous avons présentées sous ça, on met toutes les informations sur ça. Alors, mon gars, je vais regarder où vous voyez, qui sont très peuples de théâtre, quand on a été frappé au sud-sud, ils sont très peuples de théâtre de 7.2, et de Maritine, et qui fait près de 2000, 2200, 2250 morts, et puis qui déléguent considérable. Donc, mon gars, je vais regarder les vidéos pour les détails. Et puis, il y a un cyclone tout dans la même période là, le 17 qui passe. Donc, ces situations sont des situations qui viennent de grands pays, qui viennent de plus mal toujours. Et puis, en somme, malgré tout ça, ils ont toujours gagné, bandit, pap, etc. pendant toute période. Vous avez dit, comment ça vous avez envie approfondie et la question de très peuples de théâtre là. Je ne sais pas si vous avez dit, mais en tout cas, et qui sont où gagnés comme... Alors, oui, il y a des problèmes de théâtre là, parce que nous avons besoin de théâtre, nous sommes capables de vraiment faire plus d'analyse sur le théâtre. Mais, il y a des choses qui ont fait très peuples de théâtre qui prend attention à moi. Et j'ai pensé, pour moi, c'est très profond pour moi. Parce que j'ai pensé, j'ai montré à mon gars, en 2010, dans la IT, nous avons eu mis en lundi. Pourquoi? Dans lundi, nous avons eu mis en lundi. Oui, nous tous les deux. Oui, nous avons mis en lundi dans lundi. nous avons mis en lundi sur mes portes là, et j'ai mis en lundi. Nous avons eu des bonnes accueil, la sal neighbourhood diplomatique, et puis, dans demain, comme moi, tu es pas grave, c'est la quende de moi. Dans la quende de moi. Jusk'à présent, nous avons eu mis en lundi. comme un souvenir, mais c'est ce qui m'a dit à mon associé, c'est-à-dire de rescapé. Après le travail de l'éternité, il y a un travail qui est chargé de l'éternité. Et nous avons passé dans l'époque de ça, et nous connaissons comment l'éternité. C'est ce qui fait que nous pensons que nous devons être témoins, nous connaissons ce qui a gagné notre travail de l'éternité. Et il n'y a pas de travail de l'éternité qui se passe dans notre jour, nous n'avons pas là, bien qu'on met mon part dans le sud pour dire que ça va passer, mais nous connaissons ce qui a traversé l'éternité. Parce que le travail de l'éternité, c'est ce qui a été passé en 2010, c'était un bagage tragique. Mais il y a un système politique qui a été en dégravant, qui a été fait que nous devons être témoins. Maintenant, est-ce que le travail de l'éternité ne peut pas avoir tout ? Non seulement nous disons que c'est une distraction pour l'éternité de justice avec le président Jovenel, mais ça, je pense que nous avons appris à mon opinion, nous devons être fait pour en dégravant, parce que la communauté internationale, nous n'avons pas de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité, ou bien l'éternité de l'éternité, ou bien l'éternité de l'éternité de l'éternité, sous Haïti lorsque nous devons travailler à l'éternité. Pour cela, pendant l'époque ça, nous avonsGANTé que l'apte le corps d'un joueur à l'el. Maintenant, plus que l'apte le corps d'un joueur, alors là, les gens de l'assommer sont... Les gens de l'associer, les gens de l'administrat. Les gens de l'éteindre l'effet, nous entendons des nouvelles, on ne sait jamais peut-être qu'ils ont sécurité de nous, à já qu'on ne dégouent. Moi, moi, je ne peux pas la voir d'ailleurs, comme je dis, c'est la position. Je ne veux pas la voir d'ailleurs. Parce que moi, c'est les États-Unis, ma vie. Même d'ailleurs, il ne peut pas la voir d'ailleurs. Bon, les gens, ils font ça, ils manipulent les gens, mais pour eux, ils sont capables de grand-être, ils sont bienvenus. Maintenant, comme la vie, les gens qui ont été concentrés sur l'assassinat président, ils ont tout profité, ils ont accueilli les richesses, et puis ils ont fait ça. Maintenant, pour moi, ça a été dégradé pour le pays pour voir comment les gens fonctionnent avec des situations de crise. En tout cas, et en général, vous connaissez Haïti, ce pays qui est toujours victime de tombement des terres ou des cyclones. Vous n'avez pas vu que le gouvernement a été fait depuis qu'après, il y a beaucoup de gens qui ont gagné un cyclone et tout le reste. Et puis, ils ont regardé notre cyclone, notre tombement des terres, les pratiques toniques n'ont pas bougé. Donc, Haïti, c'est pour ça, ça a été l'assurance. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas le gouvernement aérien à bénéficier, c'est l'assurance-là. L'assurance-là, il y a presque 40 millions de dollars, donc, à cause des dégâts et cyclones, notamment des terres qui sont passés là. Et il y a aussi des instances internationales, des communautés internationales, comme je disais, qui ont eu l'argent pour Haïti. Donc, la gestion, c'est où on est, si on est bien fait ou pas bien fait, parce qu'il y a un problème qui est greffé sur lui, c'est un problème de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'évaluation et on ne finit pas à faire l'évaluation. Et l'autre jour, dernièrement, ils baissent les unitats d'évaluation. Et donc, il y a 1,2 milliard de dollars de prêtres et d'hommages et des besoins de l'ordre de 1,97 milliard de dollars. Ça a pris pour presque 2 milliards de dollars, il y a besoin pour remembrer, pour redémarrer le sud et pour Café Sud avancer, donc, normalement, le Grand Sud. Quand on parle de Grand Sud, on va aller de Nîmes, on va aller de Zodance et on va aller du département du Sud humain. Donc, c'est là sur ça, et quand on parle d'argent, donc l'or, il y a une non-gouvernance aussi confuse, donc, laissez avoir plus de difficultés. En 2010, quand on a dérivé, les mots sont écrasés, mais je pense que c'est pas ça, c'est pas le problème. Oui, oui, mes amis. Je sais qu'il y a un problème, quand il y a un problème, il y a un problème, c'est qu'il y a un problème sur nous. Oui, mais en tout cas, vous avez parlé de gouvernement qui t'est... Oui, oui, il y a un gouvernement en place, même le palais national d'écrasé, palais législatif, etc., mais il y a un gouvernement en place où il y a un structurel, l'État en place, il y a un député, il y a un sénateur qui t'est mouru pendant la période de ça, et le président va valéreusement qu'il y a de la patte mourue, et il y a des structures de l'État qui peut t'apprendre l'argent en charge. Donc là, il y a un structurel, il y a un gouvernement en charge, avec le président, il y a un parlement qui n'a pas existé, après, il y a un dissélander qui n'y a, il y a un pouvoir judiciaire qui t'est en bas, avec le chef du pouvoir judiciaire qui a été fait mourir et tout, Donc, où gagner, en situation vraiment confuse, et des certitudes où gagner, c'est la circonstance que ça a été pour un choc de l'État. Donc, on pense que, bon, on ne peut pas croire, on ne peut pas croire. On ne peut pas croire, on ne peut pas croire, on ne peut pas croire. On ne peut pas croire, on ne peut pas croire. On ne peut pas croire, on ne peut pas croire. C'est-à-dire qu'il y a l'épidémie, le post-disaster de l'assessment, c'est une évaluation qui est faite avec l'appui de la communauté internationale. On est très clair, on dit, mais qui ça nous a donné comme pète et dommage? On est là, on dit, mais qui besoin nous a donné pour nous relever cette zone. Les zones de la Sud-Dahaie, on a dit, dans le langage scientifique, on a dit, la péninsule sud d'Haïti, qui réunit combien de temps ça. Donc, on est à maintenant, qui ça fait pour l'instant, et dans les détails, nous avons les pilos injectés de l'Etat, comme le gouvernement, comme le gouvernement. Mais on ne peut pas croire, dans quel niveau de satisfaction nous avons. Tout est-il que, bon, et nous pouvons nous avoir, à partir de problèmes de l'Etat, même des actions qui étaient en cours pendant la présidence du journal, nous avons compris. Donc, on ne peut pas croire, ce sont des actions qui ont fait au niveau des ONG, mais au niveau de l'Etat, pas grand chose. Il n'est pas pour estimer et dire qu'ils sont pratiquement en reconstruction, intégrer les zones de l'Etat qui sont en reconstruction, parce qu'on ne peut pas croire. Parce qu'on ne peut pas croire dans les vidéos, on ne peut pas croire que l'usine d'asphalte, que nous avons dit dans le journal, dans un grand instant, n'est pas fonctionné, et qu'on ne peut pas croire. Donc, il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour continuer l'action qui était en cours, parce qu'il y a des conseils libérés qui étaient déjà disponibles, puisque nous avons pris la parole avec notre président, donc c'est de continuer avec l'action et mettre en application toutes recommandations et les recommandations qui sont en PDM, pour pouvoir sauver l'Etat sud et sauver l'Etat autrement. Ok. Moi, ça me pense, pour conclure sur cette question, à moins que vous n'avez pas... Je pense que les pays d'Aïti besoin, non seulement pour vous... C'est-à-dire, lorsque vous avez des aspects qui vont intervenir, c'est pas l'Aïti quand vous intervenez, mais les communautés internationales... L'Aïti aussi, parce qu'il n'y a pas de rentrer sans l'Aïti. Sans l'Aïti. Sans l'Aïti. C'est-à-dire qu'il n'y a de facto... Fuck you, je n'y a pas d'agraver. Mais fuck you même tout. Pensez à prévenir ces gens des gars. Oui. On ne peut pas prévenir les cyclones, mais quand on a des problèmes de terre, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas venus. On ne peut pas prévenir ces gars. Oui, mais ils ne sont pas venus. Oui, il faut avoir des dispositions. Donc là, comment moi... Je pense que je suis en train de suivre. Par exemple, je pense que je suis en train de regarder le maire de Delma, le martissant, le cafou, qui a des gens qui ont été pour les gens pour les gens qui ont fait des bâtiments pour les gens qui ont fait des bâtiments pour les gens qui ont fait des bâtiments. Donc, tout cela commence à diminuer. Souvent, il y a un gouvernement qui n'est pas stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application. Parce que le pays d'Aïti, il n'y a pas d'autres gens qui veulent faire des bâtiments. Anyway, il n'y a pas de pouvoir régler ça. Et même pas, c'est que le pays, dans cette question de tremblement de terre, de désastre. On dit désastre, parce qu'il n'y a pas d'autres bâtiments, il n'y a pas d'autres bâtiments qui sont arrivés. Il faut que les leaders pensez qu'ils soient capables pour aménager des gens et que les gens soient capables. Bon, on n'a pas d'autres bâtiments, mais comme vous le savez, comme vous le savez, c'est ingénieur. Bien sûr. Et après, en 2010, je n'ai pas d'autres bâtiments que l'État essaie de prendre un certain nombre de dispositions où il y a des codes de construction actuellement et qui prévoit comment faire des cas qui est parasysmique et anticyclonique. Il y a des parasycloniques. Donc, il y a des haïtiens qui ont réfléchi et qui font des propositions. Par exemple, son jeune, il y a de Paris en vidéo, il y a Dr. Pierre qui vivait au Canada qui a eu un groupe qui a eu un grand et il y a eu même qui fait un calcul de 138 000 pays qui se trouvent et qui se trouvent et qui se trouvent et qui se trouvent et qui se trouvent de 140 000 pays et les pays sont parasysmiques et parasycloniques. Et moi, j'ai insisté dans la vie de l'Europe et j'ai dit qu'il faut un gouvernement haïtiens, mais pas seulement un gouvernement haïtiens, parce que je voulais parler de gouvernement haïtiens, mais un gouvernement local. C'est-à-dire que les Bérys peuvent prendre une charge de toutes les régions de façon à ce que pour reconstruire ce qu'il y a fait en fonction des normes et des normes parasycloniques. Donc, c'est ça que nous avons dit sur le gouvernement de terre, parce qu'il n'y a pas besoin de plus de plus de plus de plus. de plus de plus de plus. C'est ça. C'est ça. Comme j'ai toujours fait, vous demandez nous pour nous partager vidéo, pour nous remercier, pour nous abonner nous. Au revoir, à la prochaine sur cette chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.